Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir pour cette rencontre autour du quatrième roman de Laurent Binet, publié chez Grasset en cette rentrée littéraire 2023 et nommé Perspective, Perspective ou singulier avec un S entre parenthèses. C'est l'un des succès littéraires de cette rentrée, je suis ravi de vous accueillir ce soir à la station Ozone. Alors Perspective, quatrième roman je le disais, nous sommes à Florence en 1557, le peintre Pontormeau est retrouvé assassiné au pied des fresques auxquelles il travaillait depuis 11 ans. Un tableau a été maquillé, un crime de lèse-majesté a été commis, Vasari, l'homme à tout faire du duc de Florence, est chargé de l'enquête. Pour l'assister à distance, il se retrouve vers le vieux Michel-Ange exilé à Rome. La situation exige discrétion, loyauté, sensibilité artistique et sens politique. L'Europe est une poudrière. Durant la 11e guerre d'Italie, Cosimo de Médicis doit faire face aux convoitises de sa cousine Catherine, reine de France, alliée à son vieil ennemi, le républicain Piero Strozzi. Les couvents de la ville pullent de nostalgiques de Savonarole, tandis qu'à Rome, le pape condamne la nudité de la chapelle Sixtine. Perspective étant polar, slash historique, slash épistolaire. Du broyeur de couleurs à la reine de France, en passant par les meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de l'époque, chacun des correspondants joue sa carte. Tout le monde est suspect. Alors, avant d'évoquer plus en détail le fond de ce roman, commençant par évoquer ensemble sa forme, est-ce que vous pouvez nous raconter, Laurent Binet, comment vous est venu ce choix de faire un roman policier, historique, épistolaire ? Oui, bonjour. Merci de me recevoir à nouveau, quatre ans après civilisation. En effet, il y a le perspective et le croisement générique de trois genres, policier, épistolaire, historique. historique, c'est à peine un choix thématique que générique. Mais en effet, la nouveauté décisive pour moi, en tout cas, c'est le choix de l'épistolaire et c'est le choix que j'ai fait en dernier. D'abord, j'avais envie de revenir au roman policier que j'avais un petit peu abordé dans la septième fonction du langage, même si dans la septième fonction du langage, l'intrigue policière n'était pas centrale, mais elle était présente. Et puis, visiblement, j'avais envie de... Donc j'ai toujours envie de faire, de parler d'histoire. Et là, j'avais envie de rester au XVIe siècle. Apparemment, je n'en avais pas fini avec la Renaissance. Donc je voulais faire un roman policier de type tout à fait classique, c'est-à-dire de type Agatha Christie, avec un meurtre, un enquêteur, des suspects, une enquête, des mobiles, surtout. Et donc, c'est vrai qu'avec la Renaissance, on est rarement déçus en termes de matière, puisque, bon, vraiment, des Borgias au Médicis, on n'arrête pas de s'assassiner, de se poignarder, de s'empoisonner. Donc je m'étais dit que c'était un cadre tout à fait indiqué pour faire ce que j'avais envie de faire. Mais il restait la question de la forme. Et ma première idée, dont il reste la trace dans la préface, avait été de raconter ça à la manière de Stendhal, de faire tout un livre qui soit un pastiche de Stendhal, puisque Stendhal, comme vous le savez peut-être, a beaucoup écrit, était passionné d'Italie. Il a beaucoup écrit sur la peinture italienne, sur les villes italiennes, sur des... Il a fait ses chroniques italiennes où il racontait ce type d'histoire, en fait, des histoires romanaises, des histoires de KPDP, des histoires tragiques qui s'étaient déroulées à cette époque. Mais je me suis dit, tout un livre... Enfin, je ne savais pas si je tiendrais 300 pages de Stendhal. Je m'enorgueillissais, avec une certaine mégalomanie, de pouvoir imiter le style de Stendhal, mais peut-être pas sur 300 pages. Et donc j'ai eu l'idée de l'épistolaire parce que je me suis dit qu'il y a peu, à ma connaissance, peu de romans policiers épistolaire. Il y en a un que je connais, qui est de Camilleri, le romancier italien, justement, sicilien, je crois. Mais enfin, bon, voilà. Et je m'étais dit, en fait, ça ne me semblait pas une mauvaise idée parce que l'intérêt de l'épistolaire, c'est la démultiplication des narrateurs, en fait. Là, il y a une vingtaine de correspondants dans mon livre. Une vingtaine de personnes qui disent « je », qui donnent sa version des faits. Et évidemment, comme pour un enquêteur, le lecteur ne peut faire confiance à aucune, puisqu'on peut mentir. Et donc, je m'étais dit que c'était pour mettre le lecteur dans la disposition de l'enquêteur. Ça me semblait être une bonne idée de faire ce que j'ai toujours bien aimé faire, c'est-à-dire de susciter l'esprit critique du lecteur, que le lecteur ne prenne pas pour argent comptant ce qu'il lit, ce qu'il est en train de lire. Et donc, de mettre le lecteur dans cet état d'alerte qui me semblait intéressant par rapport au genre même du policier. Il y avait un autre avantage qui était plus personnel. C'était que ça m'a permis de développer mes personnages comme je ne l'avais jamais fait auparavant, pour différentes raisons. Mais parce que, bon, dans HHHH, comme tout HHHH, c'était une histoire vraie et je voulais vraiment m'en tenir aux faits. Et donc, je ne voulais pas penser à la place des personnages. Je ne voulais pas me mettre dans la tête ni d'Eidrich, ni des résistants, des parachutistes. Disons qu'on avait moins accès aux personnages, à leur motivation, leur intériorité, leurs doutes, leurs... Ouais, voilà. Et puis, dans Civilisation, de même, comme le registre était plus celui de la chronique historique, ça allait très, très vite. On passait sur les siècles. On avait un approfondissement des personnages ne se prêtait pas au genre de civilisation. Et là, je me suis dit tiens, c'est l'occasion de le faire. Et donc, ça a fonctionné au-delà de mes espérances. Parce que, d'un point de vue personnel, en tant qu'écrivain, c'est vrai qu'à force de... Là, je devais vraiment me mettre à leur place. Et c'était... C'est un exercice qui est très commun chez les romanciers, mais qui ne l'était pas chez moi. Et donc, ça m'a permis de découvrir de nouveaux territoires. Et ça m'a procuré beaucoup de plaisir. Est-ce que vous avez développé de nouvelles manières de travailler ? Je pense notamment, dans l'article du Monde de ce week-end, vous expliquez que vous travaillez, pardon, par fiches de couleurs, en fonction justement des personnages ou plus de leur catégorie sociale. Eh bien, en fait, ça, c'est déjà ce que j'avais fait avec Hachachach. J'avais aussi des codes couleurs pour la partie heidrich, la partie tchèque, tchécoslovaque, la partie des résistants, la partie personnelle de commentaires un peu plus autobiographique. Donc, en fait, c'était... Et aussi, le bon Hachachach, la septième et celui-là, fonctionnent aussi de la même manière en chapitre court. Là, ce sont des lettres. Mais du coup, les lettres, il y a peu de lettres qui font plus de trois pages. Il y a des lettres qui font quatre lignes, comme c'était le cas déjà dans Hachachach, même si ce n'était pas des lettres. Donc, en fait, il y a quand même une sorte de continuité dans ma façon de travailler. Sachant que là, c'était très important pour moi de m'y retrouver parce que le roman policier fonctionne selon... C'est calqué sur l'enquête. Et donc, j'ai presque... Oui, j'avais ces codes couleurs pour... En fait, je fonctionnais par groupe, c'est-à-dire que l'enquête se développait. Ce qui était intéressant dans le milieu de la peinture, c'est que, donc, voilà, c'est un peintre, on le retrouve mort. Donc, l'enquête se développe comme une enquête normale. On cherche dans son entourage. Et ce qui était intéressant d'évoluer dans le milieu de la peinture, c'est que les peintres, à l'époque, évoluaient à la croisée des catégories, des milieux sociaux, en fait. Ils étaient tributaires des commandes des grands, ce que Machiavel appelait les grands, c'est-à-dire les nobles et les bourgeois. Mais ils avaient aussi à leur service des ouvriers qui préparaient leur matériel. Et donc, cette enquête me permettait d'embrasser tous les pans de la société de la Renaissance, la société florentine de cette époque. Et donc, je fonctionne mon code couleur, regrouper ces différentes catégories sociales. Les ouvriers avaient une couleur. Les peintres avaient une couleur. Alors, les aristocrates s'étaient divisés. Il y avait le clan du duc de Florence et puis le clan de Catherine de Médicis, le clan des Français. En gros, le clan des Français et des Italiens. Donc, je fonctionnais par groupe comme j'avais fait pour HHHH. Mais là où il y avait, oui, une nouveauté, c'est que je n'avais pas le tableau en liège avec les fils de laine pour relier les photos. Mais j'avais quand même fait des fiches de personnages que j'étalais sur mon parquet. Et sur ces fiches, il y avait le nom du personnage, ses dates de vie et de mort, son statut social, peintre, duc de Florence, son statut dans le livre, suspect, enquêteur, témoin. Et puis, ses relations. C'est l'ami avec tel autre personnage, ennemi de tel personnage, au service d'eux. Donc, c'est-à-dire le réseau, en fait. Le réseau, l'interaction, la toile de cette société de personnages. Donc là, oui, il y avait quelque chose d'assez amusant. J'ai toujours ces fiches dans ma petite pochette. Et donc, c'est vrai que j'aimais bien ce moment où j'étalais mes fiches par terre et où j'avais vraiment l'impression d'être l'enquêteur. C'est votre quatrième roman et encore un roman historique dans lequel vous jouez avec l'histoire. Alors, avec une vérité, puisque les personnages ont tous existé. Toutes les dates correspondent aux vraies dates avérées. Et alors, ma question, c'est de savoir comment vous nourrissez de ce matériau historique pour aller puiser quelque chose qui va vers le romanesque et vers la fiction ? Alors là, pour le coup, il y a une vraie continuité avec civilisation parce que je suis resté au XVIe siècle. Mais il y a aussi une rupture parce que civilisation, la démarche de civilisation était de bouleverser, de renverser toute l'histoire, c'est-à-dire de bouleverser l'effet historique, même les plus grands, puisque l'argument, c'était, on imagine que les Incas ont envahi l'Europe. Ici, c'est un procédé beaucoup plus classique qui est, en gros, ce qu'on peut appeler le procédé Alexandre Dumas. C'est-à-dire qu'au contraire, je n'ai touché à aucun événement historique. Chaque événement historique est à sa place. Et dans la mesure du possible, je m'en suis servi pour l'intégrer dans l'intrigue et dans le développement des événements. Et pourquoi Alexandre Dumas ? Parce que c'est ce que fait Alexandre Dumas pour les Trois Mousquetaires, c'est-à-dire que le contexte historique est celui de Louis XIII, si je n'ai pas de bêtises, est fondé sur un épisode, une anecdote réelle, l'affaire des Ferrets de la Reine. L'argument des Trois Mousquetaires, c'est ça. Et que fait Alexandre Dumas ? Il s'insère dans les blancs de l'histoire, c'est-à-dire que les Trois Mousquetaires est une histoire fictive, mais possible. Civilisation, ce n'est pas possible. On serait au courant, on serait en train d'avoir cette conversation en quechua. Et donc là, il y avait vraiment une rupture totale avec le fil de l'histoire. Ici, non. C'était vraiment utiliser les événements historiques aux fins de ma propre intrigue, mais sans les bousculer et sans rupture. Et donc, c'était... Bon, voilà, c'est une démarche complètement différente qui a aussi... Alors, Civilisation, c'était très exaltant quand même. Je me sentais vraiment Dieu. Je changeais toute l'histoire du monde. Là, il y avait aussi de très grands plaisirs quand je trouvais un événement historique que je pouvais utiliser dans ma narration. Le plus grand plaisir que j'ai eu ayant été quand j'ai découvert que le récit commence à la mort de ce peintre qui s'appelait Pontormeau le 1er janvier 1557. Et l'ensemble du récit dure un peu plus d'un an. Ça aussi, c'est une vraie rupture vis-à-vis de civilisation qui s'étendait sur 500 ans, en gros, des vikings à la fin du... À la bataille de l'Épente, à la fin du XVIe siècle. Là, je voulais quelque chose de beaucoup plus resserré, qui se prêtait plus... Enfin, quasiment nécessairement. Il y avait une nécessité organique. On est dans un roman policier. Bon, là, on ne va pas rechercher le coupable pendant 500 ans. Et puis aussi, au niveau géographique, donc, on passait... Enfin, on voyageait du Pérou à l'Espagne, à la France, à l'Allemagne. Enfin, on voyageait partout dans civilisation. Là, j'avais envie d'un huis clos, parce que je pense que le huis clos, aussi, c'est ce qui... Enfin, a quelque chose de constitutif. Enfin, je pense que les meilleurs romans policiers sont des huis clos. Les 10 petits nègres, c'est un huis clos. Ils sont tous coincés sur une île. Là, donc, mon huis clos, ça allait être Florence. Mais comme je suis un peu claustrophobe, le recours à l'épistolaire, au roman par lettre, me permettait quand même de déborder, de respirer, et de ne pas rester qu'à Florence. Bon, Florence, déjà, ce n'est pas non plus une petite chambre. C'est-à-dire, le décor, c'était quand même le lieu du crime. C'était toute la ville. Mais le registre épistolaire me permettait de déborder, puisque Catherine de Médicis, elle n'est pas à Florence, elle est... Enfin, à Paris, mais pas que. Elle est en France. Elle est à Blois, à Fontainebleau. Bon, elle est en France. Et puis, l'un des personnages principaux vers lequel se tourne l'enquêteur, mon enquêteur Vasari, c'est Michel-Ange. Et Michel-Ange, lui, est à Rome. Donc, en fait, tout est centré sur Florence, mais on a des échos réguliers de la France et de Rome. Et donc, voilà, j'ai oublié la question, mais disons, il y avait quelque chose de... Enfin, il y a beaucoup de méchoix qui ont été dictés par des nécessités structurales, en fait. À partir du moment où c'était un roman policier, alors le huis clos était logique, le resserrement à la fois géographique et temporel était logique. Et donc, ça, c'était vraiment une grande rupture avec civilisation. Alors, pour en revenir à la question, justement... Non, 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 mais c'était justement sur votre manière d'utiliser l'histoire pour aller vers la fiction, sans pour autant prendre le lecteur pour un imbécile. Justement, vous faites plutôt appel à l'intelligence du lecteur, et sans falsifier pour autant l'histoire. C'est-à-dire que même dans le cadre des civilisations, on était dans une chronique qui n'était pas possible. Là, dans le cas de Père, de la perspective, tout est plausible. Et pour autant, le lecteur sait qu'il est face à une fiction et que c'est à prendre comme, justement, une fiction et pas comme une vérité historique absolue. Oui, c'est-à-dire que... Oui, mes livres sont des romans qui ne sont ni des essais, ni des dogmes religieux. Donc, c'est-à-dire que quand je recours à la fiction, je veux que les choses soient bien claires quand je ne le fais pas comme... Parce que, HHH, l'un des intérêts principaux que je voyais à cette histoire était que c'était une histoire vraie. Et donc, je m'étais interdit de recourir à la fiction. J'en avais fait toute la problématique de mon livre. J'en discutais avec le lecteur dans le livre. Mais donc, chaque petite tentative de fiction était signalée au lecteur. Et de même que... Voilà. Il fallait que ce soit tout à fait clair que c'était de la fiction. Et bon, pour le coup, il n'y avait pas besoin de se perdre en explicitation infinie puisque les Incas n'ont pas envahi l'Europe. Et ça, on le sait. Mais donc, ici, il fallait aussi que je recours à ce qui me semble toujours essentiel dans ce type de roman, dans tous les romans presque, en fait. C'est le pacte de lecture. Oui, enfin, historique ou pas, le pacte de lecture me semble toujours quelque chose de fondamental, d'éthique, si vous voulez. Et donc, là, mon pacte de lecture a constitué en cette préface, donc pastiche de Stendhal, mais pas que pastiche de Stendhal, pastiche des grands romans épistolaires du XVIIIe siècle. En quoi consiste une préface d'un roman épistolaire au XVIIIe siècle et déjà au XVIIe dans les lettres portugaises, je crois ? Eh bien, paradoxalement, la convention est que la préface commence toujours par l'auteur, narrateur, alors, en l'occurrence, là, les gars, j'ai signé la préface B parce que B, ça pouvait être Binet, mais ça pouvait être Henri Bell aussi, qui est le vrai nom de Stendhal, une préface dans laquelle le narrateur dit, ben voilà, j'ai retrouvé au fond d'une petite échoppe ou dans un vieux coffre par hasard une liasse de lettres, la lecture de ces lettres m'a semblé intéressante et donc je l'offre à l'attention du lecteur, j'espère que ça l'intéressera, etc. Alors, vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire que mon pacte de lecture consiste à dire le contraire de ce que je suis en train de vous dire, mais ce contraire, ce mensonge-là étant la convention qui signale le fait qu'on est dans un roman épistolaire, je considérais que c'était mon pacte, c'était ma façon de poser le pacte de lecture. Donc, hommage à Stendhal, dans Civilisation, il y avait déjà un hommage à Flaubert avec un passage qui citait Salambeau, où vous avez évoqué Dumas, puis il y a quand même l'ombre de Musset qui plane encore sur Perspective, qui planait déjà aussi sur Civilisation, parce que le personnage de Lorenzo Chaux qui là est juste évoqué, mais d'une certaine manière encore très présent dans les esprits. En quoi la littérature du XIXe est-elle importante à vos yeux et en tout cas une source d'inspiration visiblement inépuisable ? La littérature du XIXe, c'est tout ce qui ont, c'est ce qui nous forment, nous, français du XXIe, c'est-à-dire on commence dès le lycée, dès le collège, parfois on commence par là, on commence par Maupassant, ensuite un petit Zola, et puis ensuite, voilà, on les fait tous et c'est simplement, enfin, moi, personnellement, c'est simplement plus tard que j'ai, bon, avec du XIXe et du XVIIe, c'est ça qui nous forment, nous, français, il me semble, au lycée et puis un petit peu au début de nos études quand on fait des études littéraires, mais enfin, en gros, globalement, dans la formation de notre culture littéraire, on commence par le XIXe puis le XVIIe et c'est plus tard que je me suis immergé dans le XVIe, dans Montaigne, etc., etc. Donc, bon, c'est-à-dire, là, c'est, j'aurais envie de vous répondre, en tant que français, de toute façon, le XIXe, c'est la matrice et dont j'ai, dont visiblement, je me suis éloigné, mais quand même, sans m'en affranchir, puisque, bon, si, Flaubert, Salambeau, c'est vraiment l'un de mes, enfin, c'est dans mes cinq romans préférés, je pense, mais Stendhal, pas forcément, enfin, je veux dire, respect, Stendhal, il n'y a pas de problème, mais il n'est sans doute pas dans mon top 10 et Musset, oui, c'est très étonnant, en fait, Musset, je n'avais pas l'impression non plus d'être un, spécialement un fan de Musset, de même que Umberto Eco, on me dit, bah oui, ça, déjà, enfin, voilà, la septième fonction du langage était vraiment sous la tutelle de, c'était un roman très type Le nom de la rose et là encore, il y a quand même, il y a quelque chose de Umberto Eco, bon, Musset, c'est, et je n'en avais pas du tout conscience, en fait, j'avais bien aimé Le nom de la rose, mais bon, c'est très amusant, c'est comme en musique, vous savez, il y a des fois, j'entends des musiciens qui disent, ah oui, moi, j'ai été très influencé par ça, très influencé par ça et ça ne se voit pas du tout dans leur musique et moi, inversement, bon, ben là, oui, enfin, Umberto Eco compte dans mon oeuvre plus que dans mon ressenti et Musset aussi, Musset, mais alors, c'est vrai qu'il y a une histoire, enfin, oui, c'est une histoire presque sentimentale, Musset, je l'ai eu au bac de français, je l'ai lu quand j'étais vraiment, un tout jeune homme et je me souviens de m'être posé la question à la fin de Lorenzaccio, Lorenzaccio a échoué, bon, c'est vraiment le héros romantique dans toute sa splendeur, il a eu un comportement, il est totalement blasé, mélancolique, mais il commet, voilà, il veut jouer les Brutus et puis finalement, ça ne marche pas, il tue Alexandre, le tyran et ça ne marche pas, pourquoi ? parce qu'à la fin du drame, on nous explique que Cosimo, Cosimo de Médicis, Combe de Médicis, remplace Alexandre et que c'est exactement pareil et en fait, ça m'avait toujours intrigué, tiens, oui, ce Combe qui débarque, qui est le sosie ou le double d'Alexandre et puis en creusant dans mon intrigue, je me suis rendu compte que non, pas du tout, Combe était un personnage, un homme politique très intéressant, beaucoup plus intéressant que le tyran tué par Lorenzaccio et qu'il méritait, à mes yeux, d'être développé et voilà, il méritait d'être découvert en fait parce que pour ce qui me concerne en tout cas, je n'avais aucune idée de qui était ce monsieur à part ce que j'en savais par Musset et qui était faux et donc, c'est vrai que là, disons, toute ma vie, enfin toute ma vie non, mais disons en tout cas, il y a une continuité de mes 16 ans à aujourd'hui autour de cette figure qui apparaissait à la fin de Lorenzaccio et d'une certaine manière, c'est un petit peu ce livre, une façon de dialoguer un peu avec Musset, Musset dont, encore une fois, je vous dis, auquel je ne pensais pas tous les jours. Alors maintenant, je commence à, depuis Civilisation, je commence à y penser de plus en plus souvent. Mais oui, c'est vrai que, je me souviens, j'ai été prof de français pendant 10 ans et j'ai passé le CAPES assez jeune avant de m'attaquer à l'agrégation et quand je suis allé au CAPES de l'aide, je sortais d'une licence d'histoire, j'étais vraiment complètement sous-préparé et je suis allé, le premier jour, c'est la disserte qui est co-F12, enfin bon, il ne faut pas la rater et le sujet qui est sorti, c'était sur le romantisme et moi, je trouvais ça totalement normal parce que c'était quasiment que ce que je connaissais à l'époque de la littérature. Je ne me suis pas rendu compte, j'ai eu une chance incroyable où j'ai fait une disserte très honnête, sans être excellente, enfin je l'ai eue parce que j'avais baigné dans le romantisme sans me rendre compte qu'il y avait des tas d'autres sujets possibles et des tas d'autres siècles littéraires et donc c'est vrai que il y a ce truc dont je n'avais pas vraiment conscience avec le romantisme, la littérature du XIXe siècle, vous avez raison. Alors cette préface, elle pose aussi la question de la source historique puisque c'est assez rare d'avoir un corpus de correspondance exhaustive sur de plus de 160 lettres. Toutes les réponses. Avec toutes les réponses, effectivement, et puis dans un ordre chronologique parfait. Et comme dans Civilisation, vous jouez, alors ce qui est formidable, c'est qu'en première lecture, c'est un super polar historique épistolaire et quand on commence un peu à rechercher, essayer de comprendre quelles sont les sources, quelles sont les dates et tout ça, on se rend compte qu'il y a du pastiche à la fois littéraire. Dans Civilisation, c'était flagrant puisque là, c'était clairement par partie, la première partie, c'était des sagas islandaises, enfin des sagas de vikings. Il y avait une partie qui était un pastiche du journal de Christophe Colomb et puis ensuite, il y avait différents pastiches au fur et à mesure de l'avancée du récit. Là, dans la perspective, vous jouez avec les sources réelles, que ce soit des journaux, les vies d'artistes de Vasari, qui est un des personnels principaux, les journaux intimes, des peintres et des grands, justement, mais aussi les références littéraires, bien évidemment Machiavel, forcément, et d'autres références littéraires aussi qui viennent justement ne pas parasiter le récit, mais au contraire, le compléter d'une certaine manière et ajouter une deuxième couche de lecture. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette manière de jouer avec les sources et de la manière dont vous les réintégrer, presque par moment, comme du cut-up, où vous allez prendre des bribes de correspondance réelle pour les intégrer justement à votre roman ? Oui, exactement. Vous avez raison de parler de cut-up. Mon roman est truffé de citations que j'intègre et dont mon travail est de les rendre les plus... Enfin, de gommer les coutures, si vous voulez. Mais c'est toujours pour moi... Donc, de toute manière, je ne conçois pas un roman historique qui ne soit pas très documenté parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt de vous raconter une histoire qui se passe à Florence au XVIe siècle si elle pourrait se passer ailleurs à une autre époque. Donc, je veux que... Le Château-Briand, pour rester au XIXe, m'appelez la couleur locale. Je veux que la couleur locale soit présente, que ça ressemble, que ma renaissance florentine ressemble à la Florence du XVIe siècle. Donc, je me documente énormément. Mais aussi, là, c'est vrai que... Oui, enfin... Non, d'ailleurs, c'était déjà le cas dans Civilisation parce que Civilisation, tout fonctionnait en miroir. Donc, chaque événement dans Civilisation correspondait à un événement dans l'histoire réelle. Mais là, c'est pareil. Donc, c'est, par exemple, la correspondance de... Ma correspondance, mes lettres de Michel-Ange sont truffées de citations de la correspondance réelle de Michel-Ange. Et, en général, quand Michel-Ange se plaint des problèmes qu'il a avec... Tout le monde l'embête, le pape, les autres, ses concurrents, il est en train de travailler sur le dôme de la Basilique Saint-Pierre. Eh bien, ça, c'est des... Donc, les citations... Si vous lisez une lettre de Michel-Ange qui aborde cette question dans mon livre, c'est une citation tirée de sa correspondance et, en général, à peu près, à la place et à l'époque, et parfois même quasiment au jour près, où il y a une vraie lettre de Michel-Ange qui dit mais c'est pas possible, j'en peux plus, la Basilique Saint-Pierre, et lui, il m'a emmerdé et Bramante, il avait fait des plans super, mais ils ont tous salopé, etc., etc. Et donc, pour moi, c'est la garantie que, quoi que je fasse, moi, par ailleurs, ça, ça sonne juste parce que ça peut pas sonner plus juste que Michel-Ange, que le véritable Michel-Ange. Donc, ça me permet d'assurer la justesse du ton à charge pour moi de faire que le reste soit aligné sur cette justesse. Et puis aussi, c'est vrai que c'est des jalons qui permettent justement d'assurer un degré assez élevé de couleur locale. C'est-à-dire que là, c'est pas juste l'ambiance, c'est vraiment la précision des événements. Et puis, quand c'est possible, utiliser ces événements dans l'intrigue, l'événement le plus décisif pour mon intrigue, l'événement historique, ayant été la grande inondation de l'automne 1557, où là, tout Florence a été inondé, comme ça a été le cas encore au 20e dans les années 60, je crois, et où là, je m'en suis servi. Alors là, c'est vrai que j'avançais dans mon intrigue. Quand j'ai découvert assez tard cette inondation, je me suis dit ça, il faut forcément que je l'utilise. et vous verrez si vous lisez le livre ou si vous l'avez déjà lu, vous savez, c'est-à-dire que quand on a l'impression qu'on s'approche de la fin, de la résolution de l'énigme, il y a cette inondation qui arrive et ça m'a permis de repartir. C'est vrai que j'ai toujours un peu, comme je passe beaucoup de temps, beaucoup d'années sur mes livres, j'ai toujours un peu de tristesse à les finir et donc, c'est ce qui s'était passé aussi pour Civilization, c'est-à-dire je voulais faire un épi, je pensais à faire un épilogue de quelques pages et puis à la fin, finalement, ça en fait 50 et là, c'est pareil, à la fin, on a l'impression que tout va se terminer et puis finalement, je repars sur 40 ou 50 pages de textes et d'événements où là, l'histoire s'accélère parce que cette inondation crée une confusion, un désordre et donc, ça m'a permis de faire quelque chose dont je n'étais pas sûr d'être capable de le faire, c'est-à-dire faire injecter beaucoup d'actions dans un roman épistolaire en fait et puis dans un roman policier, en fait, un roman policier, c'est bon, un roman policier n'est pas censé être un roman de KPDP et là, j'avais envie de cette partie KPDP, donc alors encore peut-être par l'influence inconsciente de Dumas et cette inondation m'a permis vraiment de créer des scènes d'action que j'ai mis, enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et de sortir du cadre, de sortir du simple cadre du roman policier qui est qui est autre chose, qui n'est évidemment pas dénué de suspense parce qu'on cherche l'assassin et on se demande qui c'est et puis est-ce qu'il va s'en sortir ou pas, enfin non, le principe étant que normalement il ne s'en sort pas mais enfin bon, tout est possible dans les romans et dans les romans policiers mais donc voilà, donc je suis très attaché aux événements véritablement historiques pour toutes ces raisons en fait, c'est un gage de justesse, pas de véracité puisque là on est dans la fiction mais un gage de justesse et puis des possibilités de rebondissement. est-ce que on peut évoquer ensemble le choix de ce titre perspective à la fois au singulier et au pluriel parce qu'on passe au singulier en tout cas la première image qui nous vient en tête en disant ce mot-là c'est la perspective de Brunelleschi pour autant pour autant le rajouter un pluriel sous-entend qu'on va avoir plusieurs perspectives qui vont s'offrir à nous en tant que lecteurs et donc plusieurs points de vue finalement. Est-ce que là aussi c'est un jeu sachant que dans Civilisation il y avait déjà un jeu en rajoutant deux aides pour faire une référence à un jeu vidéo des années 90 ? Oui, là c'est presque une coquetterie de romancier c'est vrai qu'il y avait dans au moins dans chacun de mes titres il y a une il y a une petite bizarrerie achachachage bon c'est quatre initiales le Z de Civilisation bon la septième fonction du langage c'est moins net mais enfin il y a ce chiffre et là dans ma tête pendant toute la durée de l'écriture je m'étais posé la question mais je me disais quand même ça me semblait logique ma première référence c'était les lois de la perspective picturale c'était la référence à la peinture donc je le pensais plutôt au singulier mais quand même l'accumulation des leds des correspondants je me suis dit oui c'est vrai que les différents points de vue ce sont aussi enfin 20 correspondants 20 points de vue différents ce sont des perspectives différentes et donc j'ai décidé de ne pas trancher et comme ça a assuré cette continuité avec mes autres titres je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord quelle est la situation de Florence à ce moment très précis du 16e siècle puisqu'on est en 1557 et pourquoi ce choix déjà de cette date là puisqu'on n'est plus vraiment dans une renaissance pardon triomphante on est un peu sur un crépuscule la période artistique est au maniérisme donc il y a plein et effectivement de comment dire de questions qui se posent chez les artistes sur la manière de représenter quels sont les choix qu'ils peuvent faire politiquement la situation est assez compliquée et religieusement aussi ouais alors en effet bon c'est une période problématique et donc là où il y a problème là c'est intéressant mais le 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 ça je l'ai découvert au fur et à mesure c'est c'est j'ai pas choisi j'ai choisi cette période parce que je cherchais je cherchais un enquêteur et que je me suis dit Vasari serait un bon enquêteur parce que Vasari donc c'est un peintre mais c'est aussi celui qui a écrit sur les autres peintres c'est celui qui passe pour être l'inventeur de l'histoire de l'art parce qu'il a écrit la première le premier essai sur les arts les arts et les artistes qui s'appelle l'histoire des plus excellents peintres sculpteurs et architectes et donc je me suis dit ben cet homme là il a il a visiblement des qualités d'observation donc les qualités d'un enquêteur donc c'est le choix de Vasari qui a décidé de l'époque précise dans un premier temps je m'étais demandé j'avais pensé à Brunelleschi j'ai une fascination pour Brunelleschi inventeur de la perspective donc pas un idiot et en plus qui a résolu le problème du dôme de la cathédrale de Florence que personne n'arrivait à construire depuis depuis 200 ans parce que c'était trop gros trop énorme et donc c'était oui c'était une personnalité qui me fascinait mais finalement voilà c'est à dire Vasari l'a emporté pour la raison que je viens de vous dire ses qualités d'observation et à partir de là en cherchant la victime j'ai trouvé ce pontormo donc un peintre maniériste dans la lignée de Michel-Ange il est mort le 1er janvier 1557 donc voilà c'était mon point de départ mais alors donc après en m'intéressant à la période et au début je me suis dit c'est dommage parce que Brunelleschi l'époque de Laurent le Magnifique c'est quand même Donatello j'allais dire une bêtise Botticelli mais si si c'est ça ouais Botticelli bon voilà bref là j'étais un peu enfin je trouvais que voilà il y avait du personnel romanesque qui pouvait être intéressant mais en fait ceux-là Pontormo était enfin bonzino Pontormo était moins connu oui enfin sont moins connus que Botticelli Donatello mais pas moins intéressant et en fait comme vous dites c'est une période de crépusculaire de crise parce que justement c'est donc c'est ce groupe de peintes Pontormo Bronzino alors ils appartiennent à ce courant qu'on appelle le maniérisme et dont j'ignorais tout avant de commencer le roman et en fait leur problème je trouve que c'est un problème vraiment artistique que je trouve passionnant leur problème c'est qu'est-ce qu'on fait après qu'est-ce qu'on fait après la perfection l'invention de la perspective a fait c'est sans doute la plus grande révolution picturale de l'histoire de la peinture et il y a cet avant-là et cet après on passe de Giotto en passant par Botticelli mais on passe de Giotto à Léonard de Vinci Raphaël et Michel-Angers et donc là on atteint un tel degré de perfection que crise chez les artistes exactement de la même façon ça c'est ma théorie vraiment d'amateur qui n'y connaît pas forcément grand chose mais enfin ma théorie c'est que c'est le même type de crise que les peintres au moment de l'invention de la photographie en fait et donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'ils ont fait les peintres au moment de l'invention de la photographie ils ont arrêté de rechercher les limitations parfaites et ils ont fait ils sont allés vers l'abstraction le surréalisme l'impressionnisme le cubisme ils ont vraiment changé de voie et là alors là c'est pas aussi spectaculaire parce que aussi c'est pas de la photo non plus c'est pas la même mais tout de même les maniéristes se disent bon bah ok la perfection c'est super mais on n'arrivera pas à dépasser ils se sentent écrasés par les grands géants et donc ils disent bah ouais la perspective on va la tordre on va rajouter une vertèbre à tel modèle on va allonger un coup à tel autre tableau et puis donc en l'occurrence Pontormo lui ce qu'il faisait il est il est il est resté connu quand même Pontormo pour un tableau ou une déposition du Christ où on a une douzaine de personnages qui partent un peu dans tous les sens qui ont l'air de flotter dans l'air alors on n'est plus du tout dans la logique justement de la profondeur et des damiers pour bien nous montrer des premiers tableaux où là vraiment il y avait l'excitation de la découverte de la perspective et bah là non la perspective on en a marre on la maîtrise absolument parfaitement c'était des c'était comme Picasso qui savait très bien décider c'est à dire c'était un choix on maîtrise la perspective mais on va s'en affranchir et donc ça donne cette après la révolution picturale de la perspective cette autre étape que je trouve aussi passionnante parce que c'est toujours l'histoire de l'art pas que de la peinture c'est toujours une fois qu'on a vraiment qu'on est allé très très loin qu'est-ce qu'on fait une fois que on a eu les grands réalistes les français les russes Balzac Dostoyevsky etc et bien on va on va faire autre chose et puis on va progressivement on va on va passer à Faulkner au réalisme magique voilà c'est à dire au bout d'un moment le réalisme on en a marre et on fait on va vers autre chose et donc ça je trouvais ça je trouvais ça très emblématique c'est à dire ce moment là c'était une sorte d'approche synchronique d'un moment de l'histoire de l'art qui illustre qui est emblématique de toutes les étapes pardon de toute l'évolution artistique de tous les arts en fait c'est la même chose pour le cinéma pour la musique sans doute voilà c'est à dire comment est-ce qu'on change de paradigme mais qu'on passe au mouvement au courant suivant il y a aussi une question d'ordre politique et religieuse puisqu'on sent vraiment que la fête est finie d'une certaine manière que l'état de grâce et de tolérance envers les productions artistiques sont en train de changer le pape a changé c'est un inquisiteur Paul IV Michel-Ange est harcelé quotidiennement parce qu'on lui reproche finalement d'avoir peint la Sixtine telle qu'il a représentée c'est le même reproche qui est fait à Pontormeau puisque la mission de Pontormeau ce qu'on croit comprendre en tout cas en lisant votre roman c'est de proposer dans la cathédrale de San Lorenzo un équivalent de la Sixtine de Michel-Ange et d'essayer au moins de la dépasser à sa manière en étant un peintre maniériste à un moment où finalement cette tolérance-là sur la manière de représenter les corps est en train de changer et qu'on commence à ne plus supporter enfin que en tout cas les grands et les puissants ne supportent plus la nudité représentée dans les églises oui alors c'est vrai que mes peintres les Pontormeau Bronzinos et Maniéristes ont toutes les raisons d'être très déprimés et très angoissés donc déprimés parce que enfin confrontés à cette crise-là dont je viens de vous parler donc d'un point de vue artistique ils sont angoissés mais aussi d'un point de vue c'est pas exactement d'un point de vue artistique mais c'est d'un point de vue comme tout mouvement qui veut s'affranchir du mouvement précédent il s'inscrit aussi dans la continuité et eux ils ont gardé quand même il y a quelque chose qui reste c'est l'amour des corps de la représentation des corps et bien ça et des corps nus spécialement et ça en effet politiquement à l'époque où tout se crispe parce qu'il y a eu le bouleversement de l'apparition de Luther du protestantisme l'église catholique est très crispée et c'est le concile de Trente et c'est le retour enfin le retour d'ailleurs je ne sais même pas mais en tout cas l'ambiance est un rigorisme un rigorisme une austérité qui fait que tout ça tout ça est mal vu tout ça n'est plus à la mode Michel-Ange lutte pour qu'on ne détruise pas sa chapelle Sixtine Paul IV c'est vraiment enfin Michel-Ange lui aussi est très déprimé parce qu'il a affaire non plus à Jules II qui était dur mais qui était vraiment un amoureux des arts mais à ce Paul IV qui bon pour tout vous dire c'est lui qui a inventé l'index la mise à l'index des livres jugés immoraux ou dangereux donc l'ambiance est extrêmement pesante au niveau de leur art même qui est en train de passer de mode c'est-à-dire on n'aime plus et donc Pontormo c'est vraiment tragique parce qu'il va mourir avant d'avoir fini ses fresques Bronzino va les terminer et puis au moment de l'inauguration des fresques ses passées de mode et la réception va être va être mitigée en fait on va dire oui bon pas mal mais enfin bof quoi et donc c'est vraiment ils ont vraiment l'impression que leur temps est fini à à plusieurs niveaux et s'ajoute à ça en plus un problème de mœurs c'est-à-dire que la majorité de ces peintres-là étaient homosexuels comme Michel-Ange c'était le cas de Bronzino de Pontormo de Hallori de alors bon Cellini était vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un pansexuel donc bon c'est un petit peu mais enfin bon et donc ce qui avait été toléré jusque-là est en train de ne plus l'être les lois durcissent contre ce qu'on appelle les sodomites et donc ils sont ils se sentent de plus en plus menacés donc ça fait oui ça fait beaucoup quand même et en même temps ce que vous offrez aussi à voir dans ce roman-là c'est que d'une certaine manière en fait la société est en train d'évoluer il y a un personnage qui s'appelle Aldo Moreau non pas Aldo Moreau qui s'appelle Marco Moreau un homonyme voilà un homonyme qui est broyeur de couleurs qui est le broyeur de couleurs du Pontormo et qui lui en fait écrit des tracts il y a quelque chose de presque de proto-marxiste en fait dans sa démarche alors vous citez justement vous pastichez le manifeste du parti communiste dans un des tracts qu'il rédige pour autant en fait il y a eu des révolutions enfin des révoltes en tout cas les chompis sont toujours très présents dans les mentalités quelle est la situation des ouvriers à l'époque qui avaient interdiction absolue de s'organiser en fait on ne pensait même pas à un syndicat à l'époque oui c'est très c'est très intéressant donc le Marco Moro c'est ce broyeur de couleurs qui a vraiment existé mais dont je ne savais pas grand chose et dont j'ai décidé de faire une figure en effet vous avez raison de proto-marxiste de proto-syndicaliste et je me suis amusé à un moment alors là il y a un clin d'oeil qui est véritablement anachronique où il fait un tract pour les ouvriers et il se réfère à cette révolte des chompis chompis c'est un mot dont on pense qu'il voulait dire qui est un dérivé de compère ou compagnon mais une révolte qui a eu lieu bien avant en 1378 à Florence où pendant il y a eu une sorte de commune un peu de Florence comme il y a eu une commune de Paris pendant quelques à peine vraiment à peine deux mois enfin bon ça n'a pas duré très longtemps mais enfin cette révolte a existé et en effet les historiens marxistes la considèrent un peu comme la première révolution prolétarienne de l'histoire et donc ce qui était amusant c'est que j'ai voulu faire de Marco Moro ce personnage un petit peu qu'au début j'ai pensé un petit peu anachronique puisqu'il commence son tract qui va diffuser aux autres ouvriers un spectre entre l'Italie le spectre des chompis qui est une réécriture de la première phrase du manifeste du parti communiste mais en fait il se trouve que les revendications de ce personnage sont calquées sur les revendications de ces fameux chompis en 1378 et quelles étaient-elles et bien en 1378 les revendications de ces ouvriers en révolte étaient les revendications syndicales par excellence d'une étonnante modernité c'est-à-dire que la première de leurs revendications c'était le droit de se réunir et donc j'ai trouvé ça amusant que quasiment au moment de l'émergence d'un nouveau système qui est le système capitaliste qui est en gros dont l'un des foyers peut être enfin peut être vu à Florence avec l'essor à la fois des banquiers et de l'industrie textile au moment dès la naissance du capitalisme il y a eu une volonté de se syndicaliser de s'organiser chez les exploités de ce nouveau système qui étaient les ouvriers parce qu'à l'époque donc Florence c'est très intéressant enfin c'est bon nous on a eu mille ans de royauté et puis ensuite bon voilà cinq républiques en gros avec des soubresauts mais enfin il y a quand même une bon voilà il y a eu mille ans où globalement au niveau il ne se passe pas grand chose en Italie il y avait ces républiques en fait Florence c'était une république avant de venir un duché bon enfin ses principautés républiques mais en fait les républiques bon c'était c'était pas c'était pas exactement ce qu'on imagine enfin ces républiques étaient des oligarchies qui étaient structurées en effet en fonction des différents corps de métier les médecins les charpentiers les mineurs les artistes les artistes qui étaient associés aux médecins d'ailleurs parce que bon parce que les pharmaciens pour fabriquer les couleurs bref peu importe mais à la tête de ces corporations il y avait toujours le patron en fait le patron de l'atelier le patron de la mine donc donc en fait bon c'était des républiques absolument pas démocratiques et donc dès 1378 la revendication des ouvriers était d'abord qu'ils aient oui qu'ils aient eux droit à un corps à eux qui sont un corps horizontal et non pas vertical et pour pouvoir et pour pouvoir peser dans les décisions collégiales et néanmoins donc très oligarchiques de la république en fait c'était et et donc c'était enfin moi j'étais frappé par le oui enfin par l'éternité et l'université l'universalité des rapports sociaux des conflits sociaux quoi c'est-à-dire le conflit ce conflit de 1378 c'est enfin bon de ce conflit à la réforme des retraites finalement il n'y a pas énormément il n'y a pas il y a une très grande continuité quoi donc donc voilà ça m'intéressait ça m'intéressait d'évoquer cet aspect-là des choses parce que évidemment c'est toujours plus simple d'avoir la vie en détail des princes et des rois mais ces aspects bon c'est aussi c'est enfin je dis c'est ce qu'a essayé de faire Brodel aussi c'est-à-dire alors Brodel à une beaucoup plus grande échelle et de façon c'est-à-dire reconstituer une société dans tous ses pans et c'est vrai que moi j'avais envie d'offrir au lecteur une photographie de la société florentine au milieu du XVIe siècle et pour ça il fallait bien que je parle d'une façon ou d'une autre des classes populaires parce que sinon c'est vraiment une toute petite partie de la photo quoi est-ce que justement ces échos à une actualité beaucoup plus récente qui est la nôtre que ce soit effectivement des revendications sociales la place des personnes homosexuelles dans la société alors des artistes mais de manière plus générale dans la société florentine la place des femmes parce qu'on ne l'a pas évoqué mais les femmes ont un rôle très important dans perspective est-ce que vous aviez conscience que vous aviez envie en écrivant ce roman-là de faire écho à une actualité ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait par hasard est-ce que c'est le lecteur contemporain qui d'une certaine manière voit ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui en se plongeant dans le passé oui c'est sans doute plus ce que vous dites mais c'est pas par hasard c'est pas par hasard parce que je vis en 2023 donc c'est pas par hasard que je m'intéresse à des sujets de 2023 mais c'est pas conscient si vous voulez moi je fais mon roman policier j'essaie de reconstituer la société florentine de l'époque et je m'arrête sur des choses qui m'intéressent et ce qui m'intéresse c'est forcément des choses qui me sont contemporaines sachant que de toute façon comme je viens de vous l'expliquer en fait ces choses contemporaines sont des questions de toute éternité finalement les questions de mœurs les questions de rapports de force sociaux les questions alors moi ce qui me surprend le plus je suis pas surpris que les questions de mœurs non il y a plusieurs choses qui me surprennent quand même ce qui me surprend c'est que la question religieuse soit encore d'actualité aujourd'hui ça me semble logique que ça l'ait été à l'époque et ça me semble très étonnant que ça le soit encore aujourd'hui mais bon ça c'est un fait que les questions de censure aussi c'est à dire alors ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé quand j'ai découvert et quand j'ai parlé dans mon livre des problèmes de Michel-Ange avec sa chapelle Sixtine qu'on voulait détruire et finalement on a repeint sur les sexes des hommes des espèces de serviettes en soi pour cacher les sexes c'est à dire là ce qui m'a enfin je trouve qu'il y a quelque chose de spécifique vraiment dans ce geste là c'est qu'il s'agit pas de censurer de cacher l'oeuvre mais de la refaire de la maquiller de la trafiquer et ça quand j'ai commencé à écrire ces parties là c'était avant les problèmes de réécriture de Roldal d'Agatha Christie dans lesquels on baigne aujourd'hui et de façon pour moi stupéfiante ça j'avais pas du tout anticipé je pensais pas du tout faire écho à quelque chose de contemporain mais enfin vous voyez qu'on est rattrapé par des choses qu'on n'imagine pas qu'elles puissent ressurgir ressurgir aujourd'hui quel autre aspect oui qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui m'a étonné oui ce qui m'a étonné aussi c'est que bon on a enfin voilà on se pense enfin je sais pas à vous mais moi je me pense enfant des lumières bon spécialement en tant que français on a l'impression qu'il y a quand même un progrès qu'on va vers le progrès et j'étais surpris de voir et on imagine bon la renaissance alors évidemment la renaissance c'est la renaissance c'est-à-dire ça n'est pas le Moyen-Âge normalement on est quand même un peu sorti de l'obscurantisme enfin mais et alors je dis ça enfin je sens bien que s'il y a des médiévistes dans la salle ils vont me tuer mais justement non mais c'est ça que je veux vous dire c'est qu'en fait c'est pas les lumières à partir du 18ème et avant c'était l'horreur c'est-à-dire qu'à l'époque et bien tous ces tous ces peintres qui étaient des homosexuels notoires et bien pendant très longtemps en fait il y a toujours on se fait des on se fait souvent une image trop monochromatique d'une période les homosexuels peintres géniaux de l'époque étaient parfaitement tolérés par Laurent le Magnifique et même Combe Combe de Médicis n'avait aucun problème avec ça simplement par intérêt politique parce qu'il a besoin de l'aval du pape pour passer de duc à grand-duc puis roi en fait son but c'était de devenir roi de Toscane et il n'aura que le titre de grand-duc il avait besoin de l'accord du pape donc d'une certaine manière c'est une conception une concession qui fait à ce pape très rigoriste en durcissant les lois contre les sodomites mais mais bon enfin c'est-à-dire c'est sûr bon c'est un durcissement formel les afflorences au moins ces ces peintres là ne seront pas enfin ils seront inquiétés mais enfin en tout cas ils ne seront pas ils ne seront pas condamnés bon mais oui autre chose que je trouve surprenant c'est la place de la femme le statut de la femme des femmes alors on sait bien qu'on n'est pas sorti et que c'est pas gagné l'égalité homme-femme mais on a l'impression que ça a progressé on ne peut pas dire le contraire je pense enfin bon c'est-à-dire ça a quand même progressé mais ce que je trouve stupéfiant c'est que on se dit que bon ben voilà c'est-à-dire déjà aujourd'hui c'est pas facile mais alors à l'époque c'est même pas que c'était pas facile c'est-à-dire quand on était une femme on ne pouvait pas s'en sortir et de toute façon il n'y avait pas de bon et en fait ce qu'on peut constater c'est qu'en fait il y avait quand même des enfin il y a des femmes qui ont joué des rôles majeurs dans l'histoire de l'Europe et du monde et notamment c'est vrai que Catherine de Médicis c'est grâce à une personnalité hors du commun et un concours de circonstances incroyables mais Catherine de Médicis elle a régné et des femmes politiques de l'époque qui ont pesé il y en a eu le charlequin en fait parce que en gros les dirigeants quand ils étaient en campagne il fallait bien confier la régence à quelqu'un et bien souvent la période la personne en qui ils avaient le plus confiance c'était leur femme c'était le cas de Charles Quint quand Charles Quint partait en campagne c'est sa femme qui gérait l'Espagne il avait confié d'abord une tante et ensuite à une sœur le gouvernement des Pays-Bas et à l'époque les Pays-Bas c'était les provinces enfin non je ne vais pas dire de bêtises mais la Hollande disons actuelle les Pays-Bas actuels c'était donc c'était une province enfin qui était une province riche enfin l'importance c'était un pays important même s'il n'était pas indépendant donc il y a des femmes qui ont il y a des femmes qui ont régné et puis là il y a aussi ce personnage dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence il y a une bonne sœur Plotilla Nelly qui était une bonne sœur qui était prieur qui dirigeait son couvent qui était peintre aussi il y avait des peintres femmes bon ça j'ignorais en fait et des peintres femmes tout à fait reconnus Vasari dans son histoire des peintres il n'y en a pas énormément je ne veux pas vous mentir mais il parle de Plotilla Nelly et d'autres peintres femmes au même titre que les autres peintres et d'ailleurs il en dit du bien en général et donc c'est très intéressant de voir que la situation était difficile compliquée pour les femmes pour les homosexuels pour les mais dans certains cas enfin disons il y avait il y avait des trous de souris dans lesquels certains ou certaines pouvaient passer pour s'en sortir et enfin pour conclure parce que je vois que l'heure tourne la dernière question en fait portera sur les observations que vous avez faites de ces tableaux en fait de ces artistes avec qui vous avez passé quand même pas mal de temps pendant la rédaction de ce roman et je voulais savoir si ça avait une incidence sur votre manière d'écrire si la narration utilisée par un peintre a une incidence sur un auteur comme vous ouais alors c'est une question à la fois très difficile et très intéressante je pense que sans m'en rendre compte j'avais peut-être une petite une petite prédisposition à m'intéresser au tableau alors que je suis vraiment moi j'ai enfin bon jusqu'à 30 ans j'avais visité trois musées dans ma vie mais bon alors maintenant je suis quand même vraiment plongé plongé dedans mais en fait le tableau n'est pas une narration justement alors je vais essayer de faire court mais le 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 narration c'est une chaîne jacobsson vous expliquerez c'est quelque chose de syntaxique c'est à dire qu'on avance sujet verbe complément le tableau on embrasse en un seul regard c'est bon voilà c'est une photo par rapport à un texte le texte se déroule c'est une une grammaire et le jacobsson bon voilà parler de syntagmatique paradigmatique bon en gros c'est à dire le 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 tableau c'est le 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 texte c'est une grammaire enfin bon ça va être même moi je vais je comprends pas ce que je suis en train de dire mais disons qu'en tout cas le tableau n'est pas un récit c'est à dire que vous commencez pas à gauche du tableau pour aller pour dérouler vous voyez des vous embrassez plusieurs choses en une seule fois et c'est vrai que moi j'ai toujours je vous disais que j'ai j'ai toujours eu le goût des chapitres courts et des et des scènes si vous voulez c'est à dire des scènes par opposition au sommaire alors là c'est aussi des catégories bon bref mais disons que il est très rare que je raconte plusieurs années en quelques lignes en général quand je raconte un moment précis qui dure très peu en une page deux pages trois pages ou même ou parfois dix pages dans achachachach les deux les chapitres les plus forts c'est le moment où justement j'aime beaucoup cette image du temps qui s'arrête et d'ailleurs j'en abuse je pense au moment de l'attentat plusieurs fois la bombe explose et là le temps s'arrête et là le temps s'arrête et là je me mets vraiment dans une démarche de décrire un tableau je dis voilà les vitres du tramway explosent c'est à dire je décris ce qui se passe simultanément et donc cette simultanéité elle a quelque chose je pense à voir avec l'art pictural alors le évidemment que bon le le support l'outil du texte ne peut pas permettre de rendre la même simultanéité qu'un qu'un tableau mais c'est vrai que du coup dans les passages que que moi je préfère écrire et que je veux être les plus forts c'est souvent ces passages se déroulent au ralenti c'est à dire quelques secondes vont être expliquées en dix pages en gros quoi sans toutefois recourir alors là bon bah pour le coup à la description balsacienne bon je pense que aujourd'hui l'époque n'est plus à la description balsacienne et sans doute que aussi je j'aime pourquoi est-ce que j'aime autant les personnages historiques les c'est parce qu'ils sont tout près si vous voulez j'ai pas besoin de vous expliquer qui ils sont qui enfin comment à quel si vous voulez vous allez chercher un tableau vous voyez tout de suite à quoi il ressemble en général je décris pas physiquement mes mes personnages mais mais voilà c'est à dire s'il y a un lien avec le le genre l'art pictural il serait peut-être à chercher de ce côté merci beaucoup Laurent Binet merci 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 Sous-titrage ST' 501